Bonjour et bienvenue. La mission innovation expérimentation du pôle défi de l'Académie de Lyon est heureuse de vous présenter les six projets qui ont été labellisés cette année 2019. C'est parti ! Labelliser ? Mais c'est quoi ? Chaque année, l'Académie valorise plusieurs projets d'innovation. Cela se traduit par la remise d'un label, signe de reconnaissance du travail de l'équipe. Et tout le monde peut l'avoir ce label ? Oui, si le jury de la commission de labellisation valide le projet comme innovant au regard des effets positifs sur les apprentissages des élèves, sur les pratiques pédagogiques, sur l'organisation de l'établissement et l'impact sur le territoire. Pour cela, la mission innovation expérimentation du pôle défi propose des dispositifs d'accompagnement par un ou plusieurs conseillers en développement avec l'appui de la formation. Et cette année, ça a donné quoi la labellisation ? Six projets du premier et second degré ont été labellisés cette année, parmi les 70 accompagnés par la mission innovation expérimentation de la défi, sur l'Inde, la Loire et le Rhône. Tiens, par exemple, je vais te parler du projet du lycée des métiers René-Cassin à Rive-de-Gillet dans la Loire. L'équipe pédagogique a mis en place une autre évaluation qui favorise l'envie d'apprendre et la confiance en soi des élèves. Ici, on évalue pas seulement les compétences disciplinaires et techniques, mais surtout les soft skills, les compétences transversales, les savoir-être des élèves en partenariat avec les partenaires éducatifs et le monde de l'entreprise pour une meilleure insertion professionnelle. Toujours dans la Loire, au lycée Claude-le-Bois de Saint-Chamond, on expérimente le tutorat entre élèves. Les adultes se mettent en retrait, les élèves de première aident ceux de seconde, avec des effets notables tant sur les tutorés que sur les tuteurs, au niveau de leurs apprentissages, de leurs résultats et de leur bien-être. Super, et dans le Rhône, on innove aussi ? Bien sûr, regarde, nous sommes à Saint-Iny-de-Vert, et ici on s'interroge sur comment conjuguer la liberté et l'autonomie d'apprentissage des élèves avec les exigences de l'acquisition des attendus de fin de maternelle. Dans une classe multiniveau de maternelle de 2 à 6 ans, on a créé un outil qui lie les aspects institutionnels de l'évaluation avec les pratiques de classe en atelier, favorisant ainsi les apprentissages, leur suivi personnalisé et leur lisibilité par les parents. Concilier savoir-être et savoir-faire, rendre les élèves acteurs, autonomes, coopératifs, confiants dans leur apprentissage, voici l'ambition du projet du Collège Mistral à Faisin, dans le Rhône. Les enseignants ont décidé de remettre l'élève au centre de ses compétences multiples pour qu'il s'accomplisse en tant qu'élèves, mais aussi en tant qu'individus. Tout un programme ! La Loire, le Rhône, reste là et nous aurons fait le tour de l'académie. Dans l'Ain, l'équipe du Collège Moranda de Saint-Denis-les-Bourgs s'est investie dans la grande question de l'évaluation en travaillant sur la semestrialisation. Au programme, deux semestres de la 6ème à la 4ème, stratégie commune autour de l'évaluation, travail des équipes pour déterminer des compétences communes, une approche coopérative contre la traditionnelle course aux évaluations de fin de trimestre, synonyme de pression pour les élèves, leurs parents, leurs enseignants. Enfin, voici le projet Artiste à vélo, mené au Collège Ampère d'Oyona. Dans cet établissement classé Replus pour faire face aux problématiques d'absentéisme, de décrochage, de manque d'ouverture culturelle, d'orientation ou de malnutrition des élèves, une équipe d'enseignants a décidé de monter un projet à deux facettes. L'une sportive, les élèves ont intégralement organisé et réalisé un voyage de 200 km d'Oyona à Cassis à vélo, et l'autre, artistique, puisqu'ils ont écrit, mis en scène et présenté à plusieurs reprises un spectacle de danse. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon des projets labellisés cette année. Oui, j'espère que cette courte présentation t'aura donné envie d'aller un peu plus loin dans la découverte de ces beaux projets innovants. Et qui sait, peut-être t'inspirer pour te lancer en expérimentation pédagogique avec tes coéquipiers. Car si chaque expérimentation est unique et issue d'un contexte particulier, au Pôle Défi, on croit au partage d'expériences, à l'SMH des pratiques au service des élèves, des enseignants et des différents partenaires éducatifs. Alors, merci de ton attention et à très bientôt pour innover et expérimenter avec la mission Innovation-Expérimentation du Pôle Défi de l'Académie de Lyon.